Et de retour après cette courte page de pub, la journée va commencer, on est avec Wax qui est déjà présent sur le bureau des casters Qui est pour l'instant seul mais qui a méto arrive, ne vous en faites pas Donc Wax qui est tout bon, on a aussi Kylan qui est présente juste là que vous voyez très certainement à l'écran Qui va apparaître, donc qui est assise dans son canapé Aujourd'hui Vitality face à Splice, on en a déjà parlé tout à l'heure, vous attendez à du 2-0 Normalement du côté Splice Mais est-ce qu'il y a une chance côté Vitality de faire la différence ? Est-ce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, on a dit mais Parce qu'on était assez clair sur le pronostic Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un joueur qui peut peut-être faire pencher la balance ? Honnêtement c'est possible, genre on a BastilleBike avec la méta qui change qui n'est vraiment pas mauvais pour lui On a aussi NugDuck qui a montré des choses assez solides Franchement on a eu NugDuck qui est arrivé à être assez surprenant dans ses performances Il a été très solide sur certaines games, il y a des fois où c'était un peu plus hésitant Honnêtement NugDuck qui peut être très correct Joko qui a aussi réussi à montrer des choses Notamment le dernier BO qu'il avait fait contre Splice, le match à l'air Il avait complètement démoli Trachy dans sa jungle avec son Olaf Est-ce qu'il va pouvoir refaire ça ? Je ne sais pas Honnêtement le problème c'est que ça avait commencé très bien pour Vitality Et petit à petit l'équipe est un petit peu en train de s'effondrer sur elle-même C'est pour ça je pense que Splice au contraire se réveille là où Vitality est en train un petit peu de s'éteindre Et du coup la rencontre entre les équipes devrait être encore plus one-sided que le match allé Et sachant que Splice était déjà imposé à l'aller, à mon avis il n'y a pas beaucoup d'espoir pour Vitality malheureusement Donc vous vous voyez Vitality aller en up and down cette saison Est-ce que ce sera Rocket ou Vitality ? C'est ça la grande question En vrai Rocket mérite plus que Vitality, ne serait-ce que parce que Vitality a gagné une game contre Giants qu'ils n'auraient pas dû win C'est-à-dire qu'on ne peut pas en vouloir à l'équipe du tout, ça c'est la vie Mais ce qui fait qu'en termes de karma et en termes de mérite Je pense que là avec la remontée qu'a fait Rocket Ils ont montré qu'ils méritent plus d'avoir cette septième place ou éventuellement cette sixième s'ils vont en play-off Et du coup les trois équipes en relégation seraient Origin, Giants et Vitality Je vois bien les choses se passer aussi ainsi, on verra bien en tout cas On a vu, on a aussi le programme qu'il y aura tout au long du mois d'avril Avec les promotions de tournament qui se dérouleront le jeudi et le vendredi avant les play-offs Donc on les voit là justement avant les play-offs Donc on aura quand même des grosses semaines en avril Donc des week-ends assez chargés Lors de la deuxième et la troisième semaine d'avril Et nous avons ensuite les MSI qui se joueront instantanément après Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussitôt Très honnêtement, je ne pensais pas que ça allait se faire aussitôt En tout cas un mois d'avril bien bien garni avec pas mal de compétitions Et surtout on verra quelles sont les équipes qui vont réussir à se qualifier en LCS ou pas Donc là dans les équipes qui sont en CES On a parlé justement de Miss Fish Academy Qui va très certainement, enfin qui va participer au Up and Down Mais du coup ça veut dire que dans les équipes CES Il n'y a que deux équipes qui participent au Up and Down Là où du coup des LCS il y en a trois C'est quand même assez étrange Bah disons qu'en gros ils veulent En fait ils veulent assurer une sécurité en plus Pour les équipes LCS Sans non plus condamner les Senators Series Dans le sens où en gros le problème qu'avaient les équipes LCS C'est que c'était très difficile pour les équipes bas de tableau D'aller chercher des sponsors, d'aller chercher des financements Parce que d'un point de vue financier Pour un sponsor c'était complètement débile Ils sont en mode il y a une forte probabilité Que mon équipe se fasse dégager C'est chiant Du coup ils rayotent en mode bon il nous faut une sécurité en plus Pour les équipes bas de tableau de LCS Sans non plus complètement empêcher les équipes Challenger Series de monter Du coup ils se sont dit Bon comment on va venir remédier à ça Bah tout simplement on va faire en sorte que La pire équipe Enfin la pire meilleure équipe des Challenger Series Doit affronter deux équipes LCS pour passer Et la meilleure équipe Challenger Series peut passer en un coup Donc comme ça ça équilibre à peu près les choses Et ça permet aux équipes bas de tableau de LCS D'avoir un peu plus d'accès au niveau de tout ce qui est sponsoring et financement C'est ça exactement Voilà donc on verra un peu comment ça se passait aussi Sachant que le deuxième La deuxième de finale des CS Ce jouera donc d'immenses PSG face à Fnatic Academy Ça va être un match assez intéressant Je ne sais honnêtement pas qui va remporter ce match C'est pas non plus C'est compliqué Parce que là pareil C'est le même principe que le match contre Schalke et Misfit Changement donc de méta Après on a J'allais dire en fait on a côté Côté Fnatic Academy on a Mister Alley Ce qui est très solide Mais en fait côté PSG on a Pilot Donc je pense clairement que ça avantage quand même PSG Ce petit changement en termes de méta des carry Après c'est compliqué parce que c'est pareil Fnatic Academy ont montré un bon jeu Ils sont assez solides Franchement ils font vraiment du bon jeu Là où PSG pour moi a Underperf toute la saison en fait Et du coup c'est Je suis en mode PSG on les attendait très très haut Ils sont au final assez bas Du moins Enfin ils ne sont pas assez bas Mais par rapport au niveau Qu'on les attendait C'est beaucoup plus bas que ce qu'on pensait voir Et Et Fnatic Academy pour moi c'est un petit peu l'inverse Ils sont un peu meilleurs que ce que je pensais Du coup c'est à voir ce que ça va donner Mais je pense que ça va être une série Qui va être assez close honnêtement Je ne pourrais pas donner Enfin si je devais mettre un favori Je mettrais quand même PSG Parce qu'à mon avis Vu les ambitions de la line-up Et Yellow Star avait dit clairement Avant de recruter les joueurs Et de commencer Que les objectifs c'était De se qualifier au LCS Avec ce split là Donc Si en plus de ça Ils n'arrivent même pas à aller Au up and down Ça va être très compliqué pour eux C'est clair Donc je pense que les joueurs Sont vachement sous pression Et qu'ils sont très très motivés Pour vraiment aller se donner à fond C'est vrai On a vu aussi l'arrivée de White Knight Dans cette line-up Qui a fait extrêmement mal Il a pris des kilos à 20 Il a fait des moves de génie C'est un top laner Qui a de l'impact Qui est présent un peu partout Qui arrive à faire les bonnes décales Quand il faut Qui a une gestion line Qui est insane Honnêtement je pense qu'ils ont vraiment Trouvé la pépite Du côté PSG Avec un Steve Qui était un peu en dessous Qui n'est pas mauvais Mais qui n'arrive pas à faire la différence C'est pas le top laner Qui va faire la différence C'est un top laner Qui va en gros farm tranquillement Qui va toujours avoir un bon farm Qui va toujours avoir une bonne lane Mais qui n'arrivera pas A trouver le déclic Pour aller faire une décale par exemple Ou une bonne TP Qui pourrait totalement inverser Le cours de la partie Donc c'est ça le problème Et là avec White Knight Honnêtement il y a moyen D'aller chercher je pense C'est up and down Mais ça va être difficile Face à cette équipe Des Fnatic Académie Qui a beaucoup d'XP En tout cas on voit Des petits extraits Du premier BO Qui avait donc opposé Ah non c'est Vitality face à OG Intéressant les stats Les stats de H&E Qui revient du coup Et qui voilà A été mort dix fois En dix semaines en solo Donc sur des catches Sur des erreurs Vraiment un petit peu A éviter Et là c'est pas du tout arrivé Contre ce BO Contre Origene Alors voilà C'est l'équipe Une équipe qui est censée Être beaucoup plus faible Origene Donc ça peut se comprendre Mais on voit en tout cas Que H&E arrive bien mieux A s'exprimer maintenant Qu'avant en fait Donc je pense qu'il a pu régler Ces petits problèmes personnels Qu'il avait Et donc ça aide un petit peu C'est qui Vitality Après je pense que ça ne suffit pas Malheureusement pour aller chercher Splice On va voir ça en tout cas Par contre c'est aussi intéressant On avait Enfin on avait souvent parlé Moi du coup Du moins j'avais souvent parlé Quand j'avais cassé les games de Vitality De ces drakes Qu'ils ne prenaient pas Et on voit qu'honnêtement Ils prennent un drake sur cinq Et c'est la dernière équipe d'LCS En termes de gestion de drake Ça c'est un très très gros Enfin un très très gros Désavantage en fait pour eux Il faut qu'ils fassent Beaucoup plus d'attention à ça Parce que que ce soit des drakes Infernal Des drakes derrière Dans tous les cas c'est pareil Ils s'en foutent Donc je pense qu'il faut vraiment Mettre plus de priorités sur ça Je ne sais pas si c'est Joko En fait c'est un peu la faute De tout le monde Pour le coup Il n'y a pas vraiment Un fautif particulier Mais c'est quelque chose Qui peut être très préjudiciable Pour l'équipe Et il faut vraiment faire attention Avec ça Vitality C'est une équipe Qui a plus de 60 dragons Concédés sur le split C'est énorme 60 dragons Sur le nombre de games C'est juste stupide Et on voit Il y a un certain Un petit peu On dirait que ça ne les intéresse pas Les dragons Dans le sens où Il y a même eu des parties Où on avait des dragons Infernaux Qui allaient spawn Et à une minute Du spawn du dragon infernal On n'est absolument pas Regroupés autour de l'objectif Alors que pourtant On a quoi 5-6 cagoles d'avance Et il y a un catch Stupide Qui est fait Par l'équipe adverse Et derrière On se retrouve A perdre ce dragon infernal Alors qu'on a l'avantage Dans la game Et c'est le genre de trucs Qui font qu'ils perdent Beaucoup de games Et qu'ils devraient Normalement gagner En fait Et Enfin Ça paraît évident Que dans une metagame Où tu as des dragons Qui peuvent potentiellement Te donner 6% d'AP et d'AD A toute ton équipe Avoir le contrôle des dragons Ça doit être une priorité absolue En fait Je suis d'accord Même en plus de ça On avait vu la game Convitality 45 minutes de jeu Il y a toujours un drag d'air Disponible sur la map Et Il le laisse Ça paraît entre guillemets Normal Parce que ça fait 20 minutes Que le drag est là Tout le monde s'en fout Tout le monde fait sa vie Il n'y a aucun problème Avec ça Alors que c'est un drag Tu peux te solo Très facilement Parce que le jungle C'était Kha'zix et Graves Si je ne dis pas de bêtises Ou Kha'zix Ou Graves et Lissi En tout cas C'était le jungle Qui avait cette facilité D'aller chercher les drags Et de les solo Et ça te prend de quoi Ça te prend de 20-30 secondes Maximum A 40 minutes de jeu Et t'as un drag d'air Ça te débloque le drag L'hélder Et ça peut vraiment T'ouvrir la map En tout cas On va partir dans cette draft J'espère que Vitaity Arrivera à nous montrer Un petit peu Que ce contrôle de dragon Va être un petit peu plus solide En tout cas On a une Camille Qui a été bannie directement Donc Camille C'est un pick Qui fait toujours peur En réalité Qui reste majoritairement bannie Malgré les multiples nerfs Qu'elle a subi Elle a pris un nerf On se rappelle Sur tous ses spells Ce qui est quand même insane Tous les spells se font nerf C'est quand même assez violent Et elle reste quand même Une menace Donc c'était pour vous dire A quel point c'était Broken à l'époque Effectivement Et du coup On a ce pick Olaf Qui a été sorti Côté Splice On se rappelle Match allé Entre Vitaity et Splice Justement Joko qui sur son Olaf Elle est complètement démoli Trachy Il l'avait tué 3-4 fois Je crois dans sa jungle Il l'avait vraiment mis au fond Et du coup Splice ne veut pas retomber Dans la même chose Ils ne veulent pas donner Ce pick de confort à Joko Du coup ils enlèvent le Olaf Ils enlèvent aussi ce Gragas Gragas qui revient beaucoup Actuellement En plus qui a l'avantage C'est un flex pick Tu peux le jouer en jungle Ou en top lane Et c'est très très fort Et du coup Gragas qui sera aussi enlevé Côté Vitaity On sort ce Malzahar Et ce Rengar Donc rien de particulier Pour le moment Ça ouvre quand même Peut-être un potentiel First pick Lulu Et Lulu qui ne sera pas sorti Non clairement Lulu qui ne sera pas ban On pourrait se diriger Là-dessus En first pick Surtout qu'un des First pick Récurent de Vitaity C'est ce first pick Malzahar Qui est ban dans cette game Du coup voilà Le pick Lulu Qui a été un petit peu Enfin Il a été appelé là-dessus Vitaity Qui ont cette tendance A first pick le support Dans quasiment toutes les situations Du coup Lulu Paraissait un pick évident Très bonne réponse À la suite De la part de Splyce Avec tout de suite Le pick Ash Steelback Qui a joué Ash A quasiment toutes les opportunités Où il pouvait se le permettre De le sortir Ou alors Quand il n'était pas obligé De sortir un pick Jin Du coup voilà On vient enlever Ce pick Ash Surtout que ça enlève Une capacité d'engage A une éventuelle composition Dans le sens où Quand tu joues une composition Avec une Lulu Tu as la tendance A jouer un petit peu AD centrique Et les champions Qui ont cette facilité A pile autour de ton ADC Te permettent pas tout le temps D'aller chercher l'engage En fait Et d'un coup Avoir une Ash Permet de counter un petit peu ça Après la Vitality Qui prenne quand même Beaucoup de champions top tiers Avec notamment ce Vladimir Vladimir qui revient énormément En ce moment Et qui est extrêmement fort Que ce soit en solo queue Ou en team C'est un champion Qui a cette capacité De zoning et de laning Qui sont assez solides Et il scale extrêmement bien Et il y a notamment Un mid game qui est très très fort En tout cas effectivement Ce piquage Qui en plus De permettre D'aller empêcher Justement d'avoir Stingage Quand la Vitality Ça permet à Splice D'avoir cet arrow Et d'avoir cette menace Supplémentaire Et du coup Menace qui va permettre D'aller chercher L'Egoïne Sur cette Lulu Et sur cette ADK Sur un mispose Donc c'est un choix Assez intéressant Là il y en a qui sera pique En réponse A ce Vladimir Et voilà On va passer dans Cette deuxième phase de draft Le Shen qui va être sorti Shen qui est un pique Qui est très apprécié Et je pense C'est assez intelligent Quand et Splice De l'enlever Vraiment orienté AD-Centrique Et qui permettrait De protéger Un peu trop facilement Steelback Donc voilà On va voir ce que ça sort Le Fizz On en parlait tout à l'heure Justement le Fizz De Wunderware Qui est vraiment monstrueux Fizz qui est un Très bon pique en ce moment Plus de ça Sur la top lane Ça a une bonne tenue Ça a énormément de dégâts C'est le genre de pique Qu'il ne faut pas du tout S'estimer Surtout quand on n'a pas L'habitude de jouer contre C'est le genre de pique Qui peut être totalement Gamebreaker Qui peut faire la différence A lui seul Donc on ne le laisse pas D'autant plus Que c'est un excellent Speedpusher On ban aussi Renekton Côté splice Donc là c'est Focus sur la top lane Et tant que là On n'a aucun des top laners Qui n'a été pris Donc on verra Lesquels des champions Vont sortir Il reste encore du Nautilus Il reste encore du Maokai à la limite Tu vois Ce genre de choses Qui marche toujours bien Le Gragas top On sait que c'est un pique Qui marche aussi Il était ban première Première rotation Ah pardon Il reste encore Nautilus Surtout en plus Ce qu'il ne faut pas oublier C'est que le Fizz De Wunder Fait très peur aux équipes Il y a quoi Il y a une saison de ça C'était un de ses main champions En fait Quand Fizz Top était ultra meta Wunder spamait le champion Il était trop fort avec A l'époque On faisait Trinity Riley Et c'était un cauchemar On faisait le W Proquet de Riley A 100% Et du coup Ça va être un Kennen Qui va être pris Sur cette top lane A moins que ce soit support Mais ce serait quand même Très étonnant Ce serait un Kennen top Donc toujours Voilà un pique Très dominant sur la top lane J'aime beaucoup Cette façon de jouer de Spice Parce que Wunder En ce moment Est sur un très gros niveau de jeu Et ça fait plaisir De le voir sur des champions Après ce serait étonnant Ce serait étonnant Je pense que ce sera pas Caïsta Mais ce serait étonnant De voir ce pick Kennen Aussitôt dans la draft S'il est joué en top lane Parce qu'on a encore Ce pick support Du coup Ce serait un petit peu étonnant D'ouvrir cette top lane Totalement On va voir en tout cas Après c'est vrai Avec tous les bans top Qui ont été mis Ça peut permettre à Meclix De vraiment choisir Le champion qui le décide Et Steelback Qui va partir sur Lucian Lucian qui revient beaucoup En ce moment Et il y a 3 bulles Différents sur Lucian Il y a le build BRK Trinité Il y a le build Il y a le build Critique classique A base de Essence Reaver Rapid Fire Ou Dancer Phantom Et IE Et du coup Ce sera un thresh Pour Meclix On a donc une bot lane H-thresh Contre Lucian Lulu Un choix intéressant Honnêtement C'est à dire qu'on a Cette capacité Qu'on a des splices D'aller chercher L'engage assez facilement Avec un flank de Kennen Avec cet arrow Avec un potentiel Hook ou Cocoon Et derrière On a cette shockwave Qui peut vraiment bien Follow up Or il y en a Qui est un très très bon Pick contre les combos A base de Lulu Parce qu'en fait Ça permet vraiment De mettre une menace Sur la deckary Ou même sur cette Lulu Et c'est Or il y en a Cette capacité D'aller chercher Quasiment certainement Un one shot Sur un de ces deux Squishy Et même si la shockwave Ne suffit pas Le CC Les dégâts infligés Permettent Dans 90% du temps De sortir la deckary Du fight Ou la mène à sa mort Tout simplement Donc Honnêtement C'est un choix Un choix assez intelligent Je pense peut-être Simplement Cette Elise Qui va certes Assurer un early game Assez dominant Pour son équipe Mais qui sorti De cette early Aura beaucoup de mal A s'exprimer Contre cette composition Je suis assez d'accord On est sur un pic Elise Qui S'il ne s'exprime pas Au début de partie Il va avoir Beaucoup de mal Dans la partie Sur le côté vitality On scale énormément On a Vladimir Lucian Lulu C'est du très gros scaling Normalement Lucian Qui a pas le meilleur scaling De tous les ADC Mais avec l'appui du Lulu Peut vraiment Devenir un pic Extrêmement effrayant En fin de partie Surtout que Il pourra Steal back Dans cette game Si jamais son équipe est bien Il pourra se choisir Il pourra se permettre De choisir Ce timing d'agression Parce qu'on a le Vladimir Parce qu'on a le Nautilus C'est vraiment Deux personnages Qui vont créer D'énormes zones de pression D'énormes zones d'agression Ils vont obliger La composition splice A s'écarter de ce Lucian Et du coup Lucian aura plus Qu'à faire le choix De qui va les DPS Comment il va se placer Et si jamais Vitality Sort devant De cet early game On devrait avoir Une certaine facilité A remporter la game Ouais effectivement Ça va être très important D'avoir ce Vladimir Et ce Lucian Assez big Après Vitality Qui a fait un choix Intéressant Avec Un Lucian Qui est assez solide en lane Avec un Vladimir Qui lui est par contre Un peu plus faible Avec ce Lissine Enfin appuyé de ce Lissine Qui va vraiment permettre De compenser en fait Cette faiblesse de lane Après le problème C'est que Honnêtement Ils sont censés Perne mid lane Perne bot lane Top lane Je pourrais pas assurer Le match up Mais je donnerais quand même L'avantage à Kennen Et du coup Je donnerais quand même Trois lanes gagnantes Côté splice Appuyé de cette Elise Ça peut être compliqué Du coup Qui va avoir beaucoup De travail à faire Avec son petit Lissine Pour compenser Un petit peu Cette agression Et par l'instant On a été rejoint Par mon cocaster préféré Mon super bro Camuto Bonjour à toi Salut mon bro Juste t'attends pour la game J'ai failli T'attendre mon bro Mais ça va T'arrives pile à l'heure J'étais bloqué Sur l'autoroute Et du coup Là j'ai été débloqué On va commencer Cette petite game Qui oppose Vitality A splice J'imagine que tout le monde A pronostiqué La victoire de splice De zéro Je pense Le visage récent Montré par Vitality Cette équipe Je pense qu'elle se tourne Uniquement autour de Nugduk En ce moment Nugduk qui est extrêmement Solide actuellement En gros C'est soit Il performe La team gagne Soit il performe Pas La team perd On a le Lissine De Joko Je sais pas si tu la casses Avec moi la semaine dernière Mais c'est pas le Lissine Qu'on connait De Joko Effectivement Joko qui même A un peu plus de mal A s'exprimer On l'avait vu Qui était très agressif Son supply style Qui l'apprécie beaucoup Qui voilà Aller counter jungle Aller chercher les 1v1 Dans la jungle Aller vraiment Détruire le jungle Des adverses Alors il l'avait fait Beaucoup avec son Lissine Mais ça payait Beaucoup moins Et on voit Quand même Quand il est pas Sur Lissine Il a pas assez de confiance D'aller chercher l'invade Là où avant Quel que soit le pique Il y allait attention A Shani Qui va prendre Un petit peu de dégâts Là dessus Et sinon Rien de particulier En starter En tout cas Pas d'épée longue Du côté des deux AD carry On starte Lame de Doran Lutline très très solide Du côté de Vitality Lulu Luciane J'avais prouvé Quand je jouais Chez Fnatic Il y a quelques saisons De cela Toi aussi Tu devais être content De cette meta AD carry Qui a pas mal bougé La meta AD carry Faut plaisir Sortir de toute façon De Jean Varus C'est toujours cool Après à voir Je me demande Ce qu'il va faire Comme stuff sur Luciane Parce qu'il y a Beaucoup de variantes Il y a BRK Black Cleaver Je crois que c'est le truc Le plus Ouais Il y a BRK Black Cleaver Ou BRK Trinity Donc je vais voir Sur quoi il va partir Sachant qu'il a C'est le seul Damage Dealer AD De son équipe Si on exclut Luciane Donc en soit Le Black Cleaver A un petit peu Moins d'intérêt C'est ça Mais il joue Contre beaucoup De squishies Donc franchement Tu vois Le Black Cleaver Est pas mal Dans cette situation Parce qu'avec le Culling Tu as cette capacité D'aller stack L'Arpen Sur ton Ultimates Et du coup De faire beaucoup plus De dégâts au Culling Là où quand tu joues Trinity Ton Ulti Faut vraiment pas de damage En effet Najoqo Qui va clear Son top side Pour l'instant C'est assez discret Du côté de Jungler C'est des lines Assez dur à gank Donc un Nautilus Kennen Au top Kennen Peut s'escape très facilement D'ailleurs c'est le retour De Kennen J'en ai vu quelques-uns Sur l'OQ Et ça refait La même chose qu'avant Tu joues AD Ou toujours ? Ou après Oula attention Ouais AD AD split push En mode Comme il a été fait En Corée Après il y en a De temps en temps Qui sont rapés Mais bon On a Trashy Qui va les prendre De la vision Dans la jungle adverse Avec Elise C'est un matchup Assez positif Contre les Sins En fait c'est le premier Qui arrive à toucher Enfin qui trappe l'autre Qui va gagner Le trade Tout simplement Le premier qui engage Sur ce que Joko il est packé Dans sa jungle Oula il Trashy Il n'hésite pas Il prend la plante Et il va jouer tout de suite Agressif On a le backup De Mikix Qui va mettre Une petite ward Dans ce bush Et voilà C'est bon J'ai eu ce que je voulais Et je me tire Petite lanterne De la part de Mikix Pour s'en sortir Un peu plus facilement Il a volé Les golems Et il retourne Dans sa jungle Il sait que ses loups Sont up Et que Joko L'en forme C'est ça Ça a permis De prendre la vision Sur Joko Et Joko Qui varicole maintenant Il a clair toute sa jungle Il va repartir Sur le topside Probablement Et du coup Ça permet à cette botlane splay D'aller jouer tranquillement Agressif Chiant que Hach C'est le genre de champion A peu à l'image d'Azreal Quand t'as la pression de lane T'es bien Parce que tu peux spam Les salves Tu peux aussi utiliser Cet avantage de range Pour aller chercher les trades Donc franchement C'est pas trop mal Surtout qu'en plus Luciane C'est entre guillemets Fort en botlane Parce que t'as cette capacité D'aller déhashine Et d'aller prendre des trades Qui sont pas Comment dire Tu peux pas répondre Quand tu trades contre Luciane Et qu'il dashine Il fait double taux Q double taux Et du coup Là en fait Tu peux pas tellement Se permettre ça Parce qu'il joue contre Trash Et du coup S'il dashine Un flay Un hook La punition est trop violente Donc faut vraiment Qu'il steelback Contre cette action Et ça permet Sur les trades longs Avec le Q de H C'est ça Ça peut faire énormément Exactement Et du coup Ça permet au plus de ça Kobe D'aller trade D'aller prendre Ces petites agressions Sans trop de problèmes Donc honnêtement C'est à On a Joko Qui va se diriger Sur cette mid lane Il va les ward L'Everest de Trashy Je sais pas si Trashy l'a vu Il l'a vu Il la ping directement Cette ward On a un match up mid Assez intéressant Il va falloir faire gaffe A Senkux Parce que Senkux Joue sans aucun Summoner défensif Et on l'a vu Les Vlad Level 6 Ça charge le Qspell Ça e Flashing ulti Et ignite Et ça one shot Directement Level 6 C'est le combo Qui one shot Des Vlad On a vu Cap Notamment sur le kill Exilé Grâce à ce combo Après les mid LCS Maintenant Ils sont au courant Il faut plus trop surprendre Mais bon Tu sais jamais Avec les LCS EU Des fois T'as des petites surprises Non ça va Là on voit Senkux Qui est full live Full mana Je pense pas Qu'il puisse tomber Level 6 Il faut un peu de poke avant Non je pense pas En plus il a déjà fait un back Du coup il a pu aller chercher Cette deuxième Ce deuxième Anode de rang Qui pour l'HP Et tout Va lui faire plutôt plaisir On a Joko Qui va peut-être tenter Un petit gang top Il est que niveau 4 Pour le moment Joko Il va partir sur son compte Tranquillement Et effectivement Vlad qui revient Enormément Actuellement En termes de mid laner C'est très très fort C'est top tiers C'est un laning Qui pour l'avoir vu En sur le cul Pour l'avoir joué Et avoir joué contre Qui est plus fort Que ce à quoi On pourrait s'attendre En fait Honnêtement Vladimir A partir du niveau 9 Commence vraiment A être fort Quant à ce que Spell niveau 5 Mais même Early game Un peu plus tôt Sur la lane C'est très très solide En termes de trade Et notamment Avec cette capacité Comme tu l'as dit De une fois niveau 6 Aller menacer un petit peu Ce all-in Et ce one-shot C'est ça Le mid laner Se sent jamais En sécurité Là-dessus Vu qu'il peut One-shot level 6 On a Trashy Qui va continuer De bénéficier Son avantage Early game Grâce à son pick Tout simplement Là Elise Il va juste Invade à chaque fois Comme ça Récupérer un camp Mettre une ward Spot Joko Et repartir Il va pas Trashy Ce que j'aime bien Avec Splice C'est qu'il joue Toujours à 2 Ou à 3 Il n'y a pas D'invade un peu Bizarre Ou risqué Trashy Il y va Il sait qu'il a le matchup En 1v1 contre Lissine Et en plus Il y a Trash derrière Qui peut lanterne Qui peut rejoindre le fight Du coup Il y va Il vole son camp Il met Joko Un peu sous pression Et il retourne Farm sa jungle Tout simplement Là de toute façon C'est une game Je pense Il va pas avoir Beaucoup de kills Avant les teamfights Et il faudrait Qu'il y ait des Drake Infernal Et une Drake Infernal En gros Là Les lanes sont Beaucoup trop safe On a Lulu Lucian H Trash Les deux lanes Sont relativement safe Même si on a une qui push On peut toujours Et attention Cabochard Qui va essayer de transition 1v1 contre Wunder Wunder qui est tombé midlife Les deux ont claqué Leur ulti Et normalement Ça devrait en rester là Et honnêtement C'est un très de l'avantage A Wunder Parce qu'en fait Sur sa ultimate Quand tu es Cabochard Wunder peut se permettre De jouer beaucoup plus agressif Parce qu'il a pas Le risque de se faire gang Qui est beaucoup plus faible Tout simplement Et oui effectivement Après comme tu l'as dit On a quand même Une botlane Qui certes A cette capacité Enfin A une capacité assez compliqué D'aller chercher le kill en 2v2 Mais qui une fois niveau 6 Avec cette ultimate de hache Peut vraiment faire ça Assez facilement Et voilà On a Trachy Qui commence ce Drake Infernal Et là ils sont doutes Archi pas Parce que Joko Est tout simplement En train de back Mais Trachy S'il arrive assez Comme ce Drake Infernal Ça peut être intéressant Pour son équipe Là il va juste Remettre des petites araignées Il y a la botlane Qui va venir le back up Effectivement Et du coup Ça c'est très important Pour Splice Parce qu'ils jouent contre Une composition Qui scale extrêmement bien Quoté Vitality Et du coup Ils ont besoin D'aller chercher Un petit peu Un anti-scaling Et les Drake Infernal Correspondent parfaitement A ça Surtout qu'on a Deux scale aussi pas mal Du coup Ça va augmenter Leur scaling Tout simplement Et ça va faire Un double bonus Exactement En plus on a un top laner Offensif Côté Splice Là où Côté Vitality On a un autilleuse Du coup Ça va beaucoup plus bénéficier A Wunder Qu'à Cabochard C'est vrai qu'il avait été inversé En tout cas pour l'instant Il n'y a pas eu de kill Mais on a quand même 1000 gold De différence Et ça je le disais Je pense que C'était des lanes Qui étaient assez faibles Notamment en top lane On accuse déjà 30 CS de retard Quasiment côté Cabochard Bot lane c'est un peu plus petit C'est 10 CS Mid lane c'est even Mais on voit quand même Que ça a permis Cette pression lane A Trachy d'aller in B De manière constante Joko Il a pris ses golems Il a pris ses vraies Il a failli prendre son red buff Et Trachy on le voit un peu Derrière en farm C'est parce qu'il n'a pas fait Ses golems de la game Et il a net Enfin il a un peu plus de gold Quand même que Joko Parce qu'il a volé Que des gros camps Et du coup lui Il a fait les golems Les golems donnent 10 gold 10 gold 10 gold A part le gros Mais le gros il s'est fait voler Du coup même s'il a un peu En retard en CS Bon là il vient de le rattraper Vu qu'il a fait les golems Il a nettement plus de gold Que Joko Étonné qu'il lui a volé Tous les gros monstres De ses camps Tout simplement Voilà on a 5x Il met pas mal de pression Sur Nagtax Ouais effectivement Et Vlad il est toujours pas bagged Dans la game En fait c'est compliqué En fait le truc du matchup Pour Anna contre Vladimir C'est que si t'as pas une ignite Sur Anna Enfin c'est quasiment impossible D'aller chercher le kill en 1v1 En attendant on a Trachy Qui va se déplacer Sur cette top lane Il va avoir l'information Sur Joko L'information qui sera donc Trade Et là on a eu la bot lane Côté Splice Qui est arrivé top Ça peut être un choix intéressant On peut tenter un dive J'ai l'impression Avec cet arrivé de Trachy Mais c'est très bien lu Par Vitality On a aussi Hany Qui a fait sa petite rotation Top lane Il est pas encore niveau 6x Sa Lulu Mais voilà Ça devrait permettre quand même A cette équipe Vitality De défendre cette T1 En temps normal On a Hany et Joko Qui vont arriver Il devrait pas y avoir de problème Et pendant ce temps Ça on a Steelback Qui farm solo Et XP solo C'est très très important Quand tu joues Luciane C'est quelque chose C'est un point très important En fait Le problème qu'a Luciane C'est que Si t'es derrière T'as beaucoup moins d'impact Et c'est un ADK Qui m'est ici énormément bien De la solo XP Et des solo god Attention quand même Wander Wander qui va ulti Sur Wander Wander qui va être forcée De flash out Après le hook de Cabochard Et ça va peut-être Sécuriser une tourelle Pour cette équipe de Vitality Il y a personne Pour le backup Et ouais C'est tout Effectivement Et du coup Voilà très bonne TP De la part de Cabochard Qui n'hésite pas A répondre A la défense de Wander En bot lane Ça force un summoner Et ça permet A Steelback De reprendre la pression En fait Parce qu'il n'y a pas De flash Ni du teammate Côté Wander Du coup Steelback est totalement Safe en 1v1 Par contre Ça c'est pas ouf Ils partagent l'XP A2 Entre AD et top lane C'est pas terrible C'est vraiment pas fou De partager le solo liner Et la deckary T'as besoin Que ces deux là Ne tombent pas derrière En XP Et là on a le first blue Tourelle qui risque de tomber Pour Splice Qui va tomber Tout simplement Pour Splice Ça va leur donner Un bon boost de gold Parce que là maintenant Ils ont 3k gold d'avance Sans avoir pris Un seul kill Effectivement Sans avoir pris Un seul kill Attention l'armo Qui va toucher à Shani Est-ce que ça va se faire Su du cocon Là dessus par Trachy Le hook Faut le left par mi-kick C'est très propre C'est le first blue Qui est récupéré Pour ce Thresh C'est très propre Là dessus On avait cette poire posée Par mi-kick C'est un peu plus tôt Il était à rien de back En plus à Shani Il était absolument A rien de back Et il s'est pris L'enchaînement de CC De sa vie Entre simplement Laro Flashing Cocon De la part de Elise Pour continuer Le CC Sur cette Lulu Ensuite on a Trachy Qui a le temps d'arriver De mettre son hook Elle prend énormément de dégâts Et elle peut pas Elle peut pas survivre à ça Même si elle avait son flash Elle pouvait pas jouer Tout simplement Effectivement Alors tout ce qu'il aurait pu faire C'est flash Laro Après je pense que Roger était peut-être pas attention Et la frame était vraiment close Parce qu'à 300 millisecondes Il est arrivé à Rico Je pense Elle était vraiment à rien de back Et bon ça donne Le Furious Blood Pour ce Thresh C'est pas trop grave Mais bon ça accentue encore L'avantage en gold Pour cette équipe de Splice Et là on a un très bon play Peut-être Très bonne rotation Voilà On a Cabochard Qui a pas encore son ultimate Malheureusement Il est très tanky Avec son Utilus Après il a surtout De la résistance magique On a une VRK déjà sur Wander Attention il va face check Le flash out instantané Il prend pas de risque Il sait pas y'a tout derrière La VRK qui est forcée Sur Cabochard Le stun Le hook L'ulti de Kennen Et ça va être un free kill Sur Cabochard En plus d'avoir récupéré son flash Effectivement Très bonne opération là dessus Parce qu'on utilise Pas de summoner Côte de Splice On utilise simplement L'ultimate de Wander Et demi-kick Et ça permet de prendre Un kill plus cette tour Alors la tour va être trade Voilà Parce qu'on voit Vitality Qui répond en top lane Mais c'est clairement Un move à leur avantage Sachant qu'ils donnent Un gros lead A leur speed pusher Qui est Kennen Oh la la Regarde le farm au top Il a 1 CS d'avance 55 CS d'avance Et là Enfin 1 level Pardon d'avance Et là il est vraiment bien Avec son Kennen Il a sa BRK en plus Sachant que Cabochard Est parti sur la résistance magique Du coup certes Il va pouvoir Tanker un peu Ses dégâts de base De Kennen Avec ses sorts Mais contre une BRK En fait il va prendre Excellemment cher Les dégâts Qui étaient absolument énormes Dès qu'il a tendance A le botter RK Commence à mettre Stun sur stun Dès qu'il avait son bonus Sur son W Il lui faisait très 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 mal On a un autre deck Qui va pas réussir Donc là tout simplement Il va juste récupérer Cette wave Et du coup Et là ce point là Est-ce qu'ils prennent Le large Tout simplement En termes de gold Ils ont à peu près 4k gold d'avance On a 5x Qui va aller en sideline Pour des push le top Et voilà L'avantage Entre les deux top Enfin la différence Entre les deux top laner Tout simplement Enorme En plus il a eu le kill Kennen C'est tout simplement Parfait pour lui Attention à Mikix Il va rien pouvoir se passer Et pendant ce temps On a Nugdux C'est un petit peu Les supports de sa team Avec son Wladimir Il est en train d'arriver Sur ses powerspikes Il a son niveau 10 Il a 7 protobelt Il a pas encore de bot Avec son Vlad Donc il peut se faire Un petit peu kite Mais on voit quand même Que la pression qu'il met Notamment en mid lane Quand tu as cherché Trait en 2v1 Contre Kobe et Mikix On voit qu'il a envie De jouer agressif Sur son Wladimir Et sa team a besoin Qu'il le fasse Honnêtement Ah ouais là Ils ont besoin De quelqu'un Pour retourner la situation Parce que Dès que t'es dans le game Tu dis à 0-2 On a deux tours de retard C'est pas trop trop grave Mais en fait Dès que t'appuies sur tab Et que tu regardes Les deux top laners Tu sais que ton split push Ça va être du néant pur Attention On a l'huile de Cabochard Sur Trashy Trashy qui va juste L'esquiver avec son E Il va prendre la lanterne Très bien jouée De la part de cette équipe De splice Pendant ce temps là On a Steelback Qui lui avait push La bot lane Pour récupérer Cette tourelle bot Et au final C'est une plutôt bonne opération Pour Vitality Étonné que Kennet N'est toujours pas arrivé A cette T2 Il va juste Y arriver maintenant Effectivement Très bonne opération Vitality Qui utilisait un petit peu La pression qu'ils avaient Aux alentours de la mid lane Pour aller récupérer Cette T1 bot Sans aucun soucis Steelback qui On le voit A une bonne avance de CS Parce qu'il a pu Avoir un petit peu Cette solo XP Et ce solo farm Là où Kobe accuse un petit level De retard Et ça peut Honnêtement sur les ADC On dirait pas comme ça Mais Lucien C'est vraiment la décary Qui si tu le laisses Solo XP et solo gold Il devient très très monstrueux Dans la game Là pour l'instant Steelback est vraiment bien Dans sa game Il a pas encore sa BRK Malheureusement Et on a un Montain Qui a spawn Alors je sais que Vitality Aime peu les drakes Mais est-ce que peut-être On va mettre un peu plus De priorité là-dessus A peur de Nugduck Qui va prendre aucun risque C'est le shockwave De Senkux Et qui va tout simplement Survivre Il va devoir back Parce que le manque de bot Se fait ressentir Sur ce Vladimir En général c'est l'item Que tu rushes Tu rushes les bots En 2 Et ensuite tu commences A build un peu Parce que sinon Tu peux pas aller mettre Tes dégâts sur les adversaires Ils te voient venir Ils ont juste à courir Parce qu'ils ont des bots Et que toi t'en as pas Et voilà Et le petit recall de Nugduck Qui fait bot Et baguette trop grosse Là c'est un bon powerspike Je pense qu'il est pas très loin De son niveau 11 Et un ami Vitality A envie d'aller chercher Ce niveau 11 sur Vladimir Avant d'aller faire quelque chose Autour de ce drake Là où Splice Eux ont intérêt A commencer le drake Quasiment tout de suite Parce que voilà On a un recall Sur la botlane Côté Vitality Et on a un Vladimir Qui est positionné En botlane Ainsi qu'un Kennen Qui commence à prendre La pression top Du coup c'est un très très bon timing Pour faire le drake Côté Splice J'espère que ça va être fait Parce que voilà C'est arrivé à être trashé Ça commence à décaler un petit peu Et là malheureusement C'est quand déjà être Un poil trop tard Ils ne travaillent vraiment pas Ils ne travaillent pas Sur ces drake Vitality On le voit A chaque BO Et voilà De quoi ? Ça c'est bien C'est un bon timing Pour faire le drake Un poil late peut-être Ils vont avoir peur quand même Mais sachant que ces Vitality Normalement t'as pas peur Ils vont juste le pull un peu Ils vont tenter le 50 Joko qui s'est fait hook Joko qui va prendre l'arrow derrière Nugduk qui va essayer de le voler Malheureusement Il ne peut pas outsmite Une hélice tout simplement Et Joko qui va tomber Sans avoir rien fait De ce fight A chaligné aussi Et là c'est Je ne sais pas comment expliquer Mais c'est On est venu On va donner 2 kills On n'a pas pris de drake Et voilà Non En plus il y a une TP de Kaboshar Qui a été cancel Et ça c'est le problème de Vitality C'est à dire que Attention Steelback qui va devoir flash 5kx qui va flash in Le Lash of Wave qui va toucher Le dash qui va pas pouvoir dodge Et 5kx qui va solo kill Steelback là dessus Pendant ce temps On a Wonderware Qui lui va solo kill Nugduk Et là C'est qui Vitality Qui se fait Je ne sais pas comment expliquer ça En fait Ça n'existe pas au LCS En fait C'est vrai En fait le problème C'est que tout part Entre guillemets D'une erreur D'équipe de Vitality Qui set up pas ce drake Mais qui se disent Ok on va quand même le défendre Au final ils n'ont pas de vision Il n'y a pas de ward Qui a été posé pour Kaboshar Et les joueurs Sont pas encore à temps Du coup Joko se dit Bon je vais essayer de le steal Il se fait hook Il se fait arrow Surtout qu'il essaye de le steal En marchant Enfin il a les sign Tu vois Les signes Si tu veux le steal Tu dash ward Tu essayes de le smite Tu l'as Et là c'était grosse erreur Quand t'évite AT Parce que ça En fait on hésitait Entre fight Contest le dragon Et en plus de ça Est-ce qu'on fait un des deux En fait il y avait Trop d'indécision Parce que les joueurs N'étaient pas sur la même longueur d'onde En fait c'est très simple Si tu veux steal le drake Joko il va tout seul Il steal Si tu veux fight Tout le monde y va Il y a une ward Il y a une TP de Kaboshar On fight Et là c'était Ni l'un ni l'autre Du coup ça donne Un drake En demi steal En demi fight Ça donne un drake Deux kill Plus après Deux solo kills De 5 cucks Sur steal back Et de wonder Sur nukduk Donc là honnêtement C'est qu'il vit AT Qui a 7 niveaux de taille Là on a un level mid Entier d'avance Sur 5 cucks On a deux levels d'avance Sur wonderware Donc là le pauvre Kaboshar Il va plus pouvoir aller en lane Surtout qu'il y a le 8 cent Qui a été complété Pour wonderware Là il fait extrêmement de dégâts Ce Kennen En pur 1v1 Il est intenable Il a beaucoup de magique résiste Du coup il peut pas tomber De personne Vu que Luciane n'a pas encore Encore d'items Il se fait out trade De la Luciane En pur 1v1 Ah oui il se fait démolir Vlad peut pas le tuer Parce qu'il a trop d'RM Il a mercure plus 8 cent Personne peut tenir wonder Là wonder peut juste aller bot Cliquer Q-Click To nexus Et regarder son perso Tuer tout le monde Tu vois Il est le même level 13 Il a 3 levels d'avance Sur Kaboshar Il va prendre cette tourelle Et là ouais Ce Kennen Quand tu joues contre un Kennen Comme ça A des tops T'as pas envie qu'il soit devant Attention le hook Qui va passer là dessus Sur nukduk Nukduk qui a son flash Qui a son ultime Qui a tout Qui va pull out Et qui va flash out La shockwave Très bien joué Attention quand même A CQQ qui est pas mal avancé Laro qui va toucher Djoko Le hook de Mikkel Que ça ne va pas toucher Pendant ce temps On a Kaboshar Qui est absolument tout seul Djoko qui va tomber Sous les coups de Kobe Kaboshar qui a tenté de flash out Flash in de Trashy Et Kaboshar qui va donner Un double kill Double kill à Kobe Sur cette hache Et on a encore Une équipe Vitality Qui t'as pas à fight Dans la jungle Là dessus Là j'ai l'impression Qu'ils ont un peu Abandonné cette game Et qu'ils l'ont abandonné Très très vite Dès le first bout de Tourelle Tu les sentais plus dedans Avec le kill sur Hachany Il n'y avait plus rien En fait c'est des erreurs Qui sont pas censés Se passer au LCS C'est à dire que c'est Manque de prise de vision Et du coup manque d'information Et normalement Quand t'as pas d'information Tu prends pas de risque Et c'est prise de risque Sans information Et du coup ça donne 0.8 10k gold de retard Même 11k gold A 19 minutes Avec 2 drags de retard Et inhibiteur C'est un stomp C'est plus qu'un stomp Là c'est une destruction C'est... Je dirais quand on joue Les premiers teams De groupe À la Lyon MESPORTS Là c'est insane Ce qui est en train de se passer Ça me rappelle La première game En Looser Wacket à Lyon MESPORTS Ah... Ça me rappelle C'était juste à côté Je vais te frapper Et ça va partir vite Et là on va avoir le fight Le hook Le hook sur une deck Qui est très très bon Il l'avait vu en plus La pool qui est forcée Et on sait Quand on pool avec Vladimir Ben on perd déjà Énormément d'HP Parce que ça Il était full life Ouais ça coûte Quasiment 40% De ses HP Ou 35 je crois C'est 20% Ah c'est 20% Je suis allé un peu trop vite 40% ça va genre Je crois que c'est 20% d'HP Mais à un moment c'était 30% je crois Ou un truc comme ça Alors c'est peut-être 30% Je sais plus Genre de mémoire je dirais 20% Après je peux me tromper Parce que je joue pas Vladimir Bah pareil Tout simplement Et du coup il a pris énormément De dégâts Juste à cause de sa pool Et après quand t'as plus de pool Avec Vladimir Et que t'as pas de Zonia Tu peux Tu peux juste prendre des dégâts Et mourir tout simplement Ensuite on a eu Cabochard qui s'est fait catch Sur le côté Et ça a donné double kill A Kobe qui lui aussi est en train de se feed Et lui il part sur Triforce 2ème item Oh ça c'est très intéressant Ça Triforce H Quelque chose qu'on voit peu Côté Steelback On sait pas encore Ce sera un Black Leaver Ou une Triforce On est qu'il a fait un phage En premier item C'est vrai que là c'est quand même Un peu plus sous-entendre Ce Black Leaver Parce qu'assez souvent T'as quand même envie D'aller chercher sur Lucian Cette Sheen Donc cette brillance Que ça t'apporte CDR Ainsi qu'un bon bonus de dégâts Vu que tu la proc quasiment tout le temps Donc on va voir ce qu'il va faire Mais effectivement Triforce H C'est intéressant Tu peux proc L'actif presque tout le temps Après je pense qu'il va peut-être Faire un bud à base de Ouais peut-être Triforce Black Leaver Parce qu'en fait s'il part pas Sur des critiques Ok C'est étonnant son stuff Triforce Black Leaver C'est un peu étrange Non Non tu t'en fous de combiner Le double passif Honnêtement Tu sais c'est un passif Qui vraiment a quasiment pas de value Et c'est pas Comme si tu gâchais de la value Le buffage là-dessus Genre le double bonus Moosepeed franchement C'est pas un problème Non je répondais juste Je te réponds Merci mon bro Y'a un bad souci Après il peut toujours partir Sur par exemple Je sais pas moi Un Phantom Dancer Ou un Rapid Fire Et Black Leaver Ouais ça il peut faire Runen Black Leaver Mais du coup On va voir Ce serait plus entre guillemets Logique qu'il fasse Runen Black Leaver Honnêtement c'est intéressant Ce qu'il est en train de faire Enfin bref En tout cas On a Splice Qui va commencer Sonnachor Aucune vision Pour cette équipe Vitality Qui sont dans le noir Ils peuvent bien faire Ils sont obligés de le give up Mais regarde L'écart en gold A 21 minutes J'ai jamais vu ça en fait C'est 14k gold C'est énorme C'est tout Ah c'est chaud là C'est vraiment énorme Là voilà On a 7 inimitaires Mid qui est tombé On a Wander Qui est en botlane En split push Il attend Parce qu'il a pas l'information Il attend d'avoir de l'info Sur cette équipe De Vitality Parce qu'il sait que Vitality Peut essayer de le trapper Et voilà maintenant Il a cette information Il va s'avancer un petit peu plus Et maintenant On a Stingbitter mid qui est tombé Wander qui push au bot Toute l'équipe De Splice en top lane A faire attention De pas se find gauge côté Splice Mais le truc c'est que Attention on a Joko qui va go in On a pas d'ingage en fait Joko qui a envie de la finir vite cette game Mais en fait c'est le problème C'est que Vitality Là c'est d'ingage C'est un kick de Lee Sin Et s'il go in Déjà il y a Thresh Et en plus il va se faire Un plus Ah il va se faire one shot Il y a Thresh Il y a l'arro 2H au cas où Il y a Là il y en a qui peut lui mettre un énorme burst instantanément Il peut rien faire avec Vitality Et leur split basher à Splice est trop trop fort Il va juste tout prendre là Là ongo Vitality doit forcer quelque chose côté Splice en top lane Parce que personne ne peut tenir Wander Et il faut essayer d'aller chercher ce fight en 5v4 Le problème c'est que Splice la c'est Du coup dès que Vitality est censée un petit peu trop Il disengage Et ils attendent que Wander push Wander a pris cette inhib Et maintenant il ne va pas s'arrêter là Il va continuer jusqu'à la base le petit pair cannon Parce qu'il s'en fout Il s'en fout Il y a personne qui peut l'arrêter en fait Si quelqu'un veut un fight Attention on a le flash kick de la part de Joko Malheureusement Kobe va juste courir Nukduk qui est en pur 1v4 Qui va tenter de faire la différence Malheureusement ça ne va pas passer Laro qui ne va pas toucher Ashani qui va se faire catch sur le moment Non il arrive à flash out Le hook de... De tout simplement en mi-kicks Et pendant ce temps on a... On a Wander qui a pris ce kill Il va courir Et outrun still back Lui de still back Est-ce qu'il peut récupérer ce kill Il n'avance pas assez vite malheureusement C'est pas de carry Attention Wander va avoir le stun avec le dernier Q Et il va dash in Il va réussir à s'escape avec son E Et c'est sa chose Il s'amuse avec lui Et non il va finalement tomber Il a beaucoup trop grid là-dessus Et on voit Senkux qui est content Qui rigole Nukduk aussi qui rigole Par contre c'est pas... Je comprends pas trop rigoler C'est là On va aller en rélégation Ah les gars On se fait détruire Ah les bros Non mais en vrai Grosse hors de Vitality Enfin après c'est compliqué Mais en fait c'est dans une situation où S'ils restent dans la même situation que c'était Donc 4 personnes bot 1 personne top Ils perdent la game 100% là S'ils font autre chose que fight top Ils perdent la game Et le problème c'est que le moment où Joko go in Bah on a Cabochard et Steelback Qui défendent ce Nexus Et du coup ils fight en 3v4 top lane Et ils se font démolir en fait Après dans tous les cas La game était loose Mais c'est dommage en fait D'aller chercher l'engage Au moment où T'as plus ton AD carry ni ton top lane Ah là c'était La game de l'incompréhension On a notre brocailine Qui est venu nous analyser Et nous donner son point de vue Sur cette game Qu'est-ce que t'en as pensé mon bro ? Oh Splice ils ont joué leur jeu et... Ah on n'entend pas Kaelan du coup bah... Il a parlé pour rien depuis tout à l'heure Il disait que grosso modo Il n'y avait pas eu d'individualité particulière Qui avait fait la différence C'est juste que Splice En équipe avait montré Qu'ils étaient tout simplement Plus forts que Vitality Et ils l'ont fait C'est à dire qu'il n'y a pas eu de solo kill S'il y a pas eu de solo kill S'il y a pas eu de solo kill S'il y a 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 eu de solo kill Ok on l'entend pas Bon on a un problème de micro tout simplement Donc tu as déjà répété ce qu'a dit Kaelan Ouais j'ai répété globalement Après tant pis Après si tu veux me transmettre Je sers de traducteur Tu veux que je te donne mon casque Que je m'eskiffe Kaelan Il n'y a pas de soucis Non mais tranquille Moi ce que je pense de cette game C'est plus Enfin Splice n'est pas extrêmement mis en jeu non plus Ils ont joué normal Tranquille classique Comme toutes les teams LCS Et Vitality ne voulait pas la jouer cette game Ils ont jeté leur clavier Ils ont dit bon On va venir Enfin le fight Drake c'était Absolument n'importe quoi Oui c'était n'importe quoi Ils ont pris 5 pour 0 Drake Sans fight en fait 4 pour 0 4 pour 0 pardon Sans fight Sans être combattu Sans avoir pris aucun risque du côté de Splice Ils ont juste détruit la team adverse Je sais plus J'ai l'impression que c'est Vitality qui s'est auto-détruite Ouais le problème c'est qu'on sent Enfin j'en parlais les semaines dernières Et là c'est encore plus présent C'est que Vitality qui La game commence sans que les joueurs sont bien Et tu vois que ça prend du retard en gold en lane On avait 1000 caggled Enfin 1000 caggled Oula On avait 1000 caggled en 10 minutes Simplement sur le laning et sur le farm On voit qu'Amochar qui se fait démolir en 1v1 Parce qu'il a pas le matchup Et pareil Botlane on accuse un petit retard en 16 Bon c'est pas conséquent Mais c'est quand même quelque chose Du coup il se fait invade de manière conséquente par Trachy Et on sent que Vitality commence un peu à tilt On a sur les rotations On est un peu trop late On subit la pression sur ces lanes Et après voilà Premier move d'équipe qui est ce Drake C'est complètement choke Et derrière l'équipe est terminée J'ai l'impression que plus personne veut jouer J'ai l'impression qu'il y a Nugdug qui veut jouer Et éventuellement peut-être H&I Tu le sens Des fois dès qu'ils mettent la cam des joueurs Tu as l'impression Get me out of this game Sortez moi vite de cette fois Plus que 9 minutes et c'est terminé Et j'ai l'impression que c'est une overdose de tilt Une mère de tilt Qui est chez Vitality en ce moment Et de semaine en semaine C'est de pire en pire en fait j'ai l'impression Et pour le prochain split Il va falloir changer des trucs là Je pense pas que ça va être la même line-up Même des joueurs vont avoir envie de partir Tout simplement Parce que j'imagine que l'ambiance ça doit pas être Le feu en mode Ouais trop bien les bras On va se faire détruire cette semaine Même ça se voyait à Vitality Même dans les games qui gagnent Tu sens que les joueurs sont pas heureux Dans le sens où normalement Tu sais tu gagnes une game Ou t'as fait un bon move Tu vois normalement les mecs ils sont contents Tu sens qu'il y a une motivation Là quand Vitality gagne Tu as l'impression que les mecs tirent la gueule Comme s'ils venaient de perdre 20-0 Tu vois En mode bon L'ambiance dans une équipe Ça joue vachement en fait C'est des joueurs qui s'attendent A nettement mieux en terme de résultats Et là ils sont en bas de tableau Du coup en général les équipes bas de tableau Quand tu vois Roquette Qui ont enchaîné les victoires récemment Roquette sont chaud Ils étaient tous contents Les Giants quand ils gagnent Ils sont tous contents Pareil pour Origen Quand ils gagnent une game d'un BO C'est vraiment l'euphorie totale Tu vois Même pas le BO Juste une game du BO C'est l'euphorie totale Et là bah Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent C'est la même tête C'est blasé Et on a pas réussi à faire ce qu'on voulait Cette saison Bah il reste plus qu'une semaine Voilà c'est ça J'ai l'impression qu'ils attendent la fin de la saison Et tout simplement C'est ça tout simplement C'est dommage En tout cas En tout cas on a encore une fois Bah les Drake Qui étaient pas du tout contrôlés Côté Vitality Une petite tentative pour le deuxième Au final ça démolit la game Tout simplement Mais voilà Splice qui s'impose Sur cette première game de ce BO Contre Vitality Une game qui était totalement contrôlée Un perfect Si il y a une tour qui est tombée pardon Une tour est tombée Il y a une tour qui est tombée Mais voilà C'était une game qui était très très Facilement dominée par Splice J'espère que Vitality pourra se ressentir Un petit peu dans la suite de ce BO En tout cas nous on verra ça Juste après la pub Donc bah on se dit à tout de suite Pour la suite A tout de suite Pour la suite Voilà c'est ça Pour la suite C'est la pub normalement là Skrrr C'est pas la pub Normalement c'est le signal de la pub Là c'est Là c'est Les casteurs ils sont dans la position de Vitality En mode libéré à nous Ah 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 Ouaiiiis Let's go C'est toi le truc qui m'a dit c'est moi